... Moi c'est François, je travaille chez Deezer en tant qu'ingéant Android au sein de l'équipe Core, où je gère en partie des problématiques d'interface. Et donc ce soir, je voudrais parler en particulier d'animation. Et je vais prendre Material Design, donc le langage design poussé par Google en tant qu'exemple, mais c'est vraiment quelque chose dont je n'aurais pu parler sur iOS ou sur le web, ou peu importe quel framework. En fait, ce sont vraiment les principes de base d'animation dont je veux parler, parce que ce sont les mêmes en fait sur toutes les plateformes. Et si on les connaît et si on les applique un minimum, on peut vraiment améliorer la qualité de l'application. Si on veut parler animation, il faut un peu les diviser en schématisant par objectif. Et donc un premier objectif qu'on peut avoir pour une animation, c'est émerveiller l'utilisateur. Simplement, si je prends quelque chose comme cette icône calendar que je vais peut-être montrer au démarrage d'une app, ça n'a pas d'intérêt fonctionnel. C'est vraiment juste pour pousser le branding de l'application, un peu attirer l'attention de l'utilisateur. Et ce n'est pas non plus anodin, le marché étant super saturé, pouvoir un peu attirer l'attention d'utilisateur, ça peut être très intéressant et pousser le branding également. On a d'autres exemples, par exemple le bouton like de Twitter, pareil, c'est juste comme objectif d'avoir une petite réaction émotionnelle chez l'utilisateur. Pareil, ça peut être super intéressant du point de vue branding, du point de vue engagement, mais ce n'est pas quelque chose qui va impacter le fonctionnel. Et on a donc une seconde classe d'animation où le but, pour faire simple, c'est de préserver le contexte. Donc préserver le contexte, comme ça, c'est peut-être un peu brumeux. Donc si on prend un exemple d'une app de mail, un peu schématisée, et un utilisateur lambda qui n'a pas que ça à faire d'apprendre l'utilisation de votre OS et de votre application, ça peut très vite être un peu compliqué à comprendre. Surtout, si on n'anime pas ou si on n'anime pas bien, et on a par exemple un nouveau mail qui apparaît en haut, on a donc au final tout l'écran qui change, et pour un utilisateur, quelque chose, il n'y a absolument aucun contexte, aucune continuité, et c'est très difficile de suivre, alors que si je fais juste un simple fade, plus déplacement de la liste, tout de suite, pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe. Et donc, si on veut utiliser les animations, en fait, on va s'occuper d'un domaine voisin, tout simplement l'animation standard style dessin animé, où Disney, dans les années 30, s'est vraiment posé en tant que laboratoire d'expérimentation. Et ils ont voulu pousser une émotion d'animation, expérimenter, voir ce qui fonctionnait, et vraiment théoriser sur qu'est-ce qui fonctionne avec l'animation, comment avoir quelque chose qui imite le vivant. Je dis imiter le vivant, parce qu'au final, que ce soit un dessin animé, un jeu vidéo, ou une interface graphique, au final, ce qu'on fait, c'est une simulation. Et derrière, ça va être vu par un œil humain, l'œil humain, il a évolué pour voir le monde réel, forcément. Et donc, Disney a essayé de poser les principes qui permettent d'avoir une animation qui est plaisante pour l'œil humain. Et donc, on s'est retrouvé avec une série de 12 principes fondamentaux, que je ne vais pas tous détailler, ils ne sont pas forcément tous intéressants pour les interfaces graphiques, mais qui sont vraiment fondamentaux pour l'animation, qu'on réutilise encore aujourd'hui dans un peu tous les domaines. Et certains d'entre eux peuvent nous aider à améliorer nos applications. Donc, le premier, c'est celui de la mise en scène, c'est un peu un principe central, qui est que j'ai une scène de départ, une scène d'arrivée, je dois avoir une continuité entre deux états. Donc, si, voilà, je prends par exemple ici, c'est un exemple de très mauvaise mise en scène, parce que j'ai un bouton rouge qui arrive de la gauche, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai des éléments qui sont animés un peu partout, c'est un peu impossible pour l'organisateur de comprendre ce qui se passe. Donc, le principe de mise en scène, c'est vraiment avoir de la retenue et animer ce qui a du sens. Donc, si je veux faire ça un peu plus correctement, au final, voilà, j'ai un titre, une image qui sont en commun entre mes deux scènes, c'est uniquement ça que je dois animer. Et tout de suite, j'ai quelque chose qui est vraiment beaucoup plus lisible pour un utilisateur lambda. Et ça, ça permet d'avoir un utilisateur qui passe beaucoup moins de temps à apprendre à utiliser l'application. Parce qu'encore une fois, l'utilisateur, il n'est pas là pour passer son temps à apprendre l'application, il ne va juste pas le faire. Quand on commence déjà à animer les bonnes propriétés, c'est intéressant. Et en plus, il faut un peu savoir comment les animer. Et encore une fois, on veut imiter la nature. Et donc, dans le monde physique, il n'y a pas d'objet qui bouge de manière linéaire, instantanée. Il y a tout le temps des accélérations, décélérations. En particulier, quand vous avez un objet qui va rentrer dans une scène, vous allez vouloir le faire décélérer jusqu'à son point d'arrivée. C'est un principe tout simple, mais qui permet d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le point d'arrivée de l'objet. Et donc, sur le fait qu'il y a quelque chose qui apparaisse. Si vous faites des études d'utilisateur et que vous essayez accélération versus décélération, vous allez voir qu'il y a une grosse différence de compréhension de l'utilisateur entre les deux types d'animation. Et donc, même chose, en inverse, si vous avez un objet qui quitte une scène, au contraire, vous voulez le faire démarrer lentement et accélérer de plus en plus pour, au début, attirer l'attention sur le fait qu'il commence à bouger et après, juste sur le fait « Ok, il est en train de quitter la scène, oublie-le. » Un autre principe important, c'est le timing d'une animation. À la louche, il faut être entre 200 et 400 millisecondes. Moins de 200 millisecondes, c'est une animation super rapide que personne ne va voir et même de bonne chance d'être saccadé. Et même si elle n'était pas, de toute façon, elle est trop rapide pour être perçue. Au-dessus de 400 millisecondes, on se retrouve avec une animation qui est beaucoup trop lente, et du coup, l'utilisateur perçoit votre application comme lente, alors que c'est juste une animation qui tourne, mais comme elle l'empêche d'accéder à l'application, c'est problématique. Donc, il y a cette petite fourchette qu'on retrouve dans un peu tous les fragments d'animation, où généralement, 300 millisecondes, c'est la valeur par défaut de la plupart des animations. Un autre principe, c'est celui que, dans la nature, les objets ne bougent pas en ligne droite. Ils sont contraints par la gravité. Et donc, si vous avez un objet qui va traverser une surface, il va forcément se déplacer en arc. Donc, si on combine un peu tous ces principes, vous voyez, ils déplacent pas en plus les vitesses constantes, on se retrouve avec des animations qui sont beaucoup plus simples de percevoir pour l'œil humain, parce que c'est le type de mouvement que l'œil humain a évolué pour percevoir. Donc, avec de l'arc, du timing, et ainsi de suite. Si vous voulez aller plus loin, on va vraiment juste débroussailler les quelques principes de base d'animation. Il y a déjà l'aspect matériel, qui détaille bien les applications pratiques sans expliquer la théorie derrière, mais qui a juste des petits conseils pragmatiques sur comment faire une animation. Donc, l'illusion de la vie, c'est un livre, un pavé de 500 pages, écrit par les animateurs Disney, qui détaille vraiment tout leur processus de pensée et comment ils sont arrivés à ces principes. Donc, que ce soit par la culture générale, pour comprendre comment tout ça fonctionne, c'est très intéressant à lire. Et pour aller encore plus loin par rapport à ça, on en arrive à pousser la notion de design mutatif. Donc, c'est le projet Phoebe. Le design mutatif, c'est l'idée que, ok, j'ai ces animations naturelles qui sont calées, mais au final, tous les utilisateurs ne sont pas égaux. Même un utilisateur donné va évoluer dans le temps. Et donc, le design mutatif, c'est l'idée que je vais peut-être commencer avec une animation qui va être x3 au niveau durée. Et au fur et à mesure que l'utilisateur apprend à utiliser l'application, je vais pouvoir accélérer cette animation, puisque de toute façon, à partir du moment où l'utilisateur a compris ce qui se passe, au final, l'animation est moins importante et on peut donc l'accélérer. Donc, en allant encore plus loin, il y a cette notion de design mutatif qui commence à arriver depuis un an, qui touche à beaucoup de choses, que c'est les animations, les couleurs de l'interface, la taille des objets. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en mutatif, en fait. La question, c'est si tu changes, c'est à deux scènes qui n'ont absolument rien à voir. Déjà, c'est un peu bizarre, parce que généralement, tu as un bouton qui fait un peu le lien entre les deux. Donc, ça dépend un peu de... Pour le coup, ça va un peu dépendre de ta plateforme. Donc, en matériel, ce qui pousse, c'est l'idée que, par exemple, tu as un bouton qui a une couleur d'accent du bouton que tu vas propager lors de l'animation et qui va se retrouver dans l'écran d'arrivée. C'est l'idée de trouver comme ça un point qui permet de relier le contexte des deux écrans. Ou quand même trouver quelque chose que... Tu es dans la même application, tu ne devrais pas avoir ce cas-là, où tu as vraiment un écran qui n'a absolument rien à voir avec un autre écran adjacent à ton application. Pourquoi ne pas concevoir une interface qui est un modèle utilisateur qui passe des débutants à avancer au cours du temps ? Justement, c'est... Voilà, donc là, c'est vraiment les principes de base pour faire rapidement en 10 minutes. Et en fait, si on va plus loin, l'idée d'utiliser une utilisative, c'est justement ça. Savoir s'adapter à l'utilisateur, que ce soit qui ne connaisse pas l'interface. Après, peut-être qu'il est daltonien, peut-être qu'il est malvoyant. Et donc, c'est un peu cette idée que, oui, justement, l'interface doit aussi s'adapter derrière. Et c'est tout à fait quelque chose que je vous en prends en compte, en fait. Est-ce que les animations qui marchent, sont universelles, quel que soit l'âge de la personne ? Ou est-ce qu'il y a des animations, quand on vit, il y a des animations qu'on capte mieux ou moins bien ? Oui, encore une fois, c'est des choses qu'il faut adapter. Je ne sais pas si c'est uniquement une notion d'âge, c'est plus une notion de familiarité, je pense. Ou après, est-ce que la personne a une bonne vision ou non ? Mais oui, à partir du moment où on a des animations rapides de 100 millisecondes, sur une personne qui ne voit pas très bien, forcément, ça risque d'être dur à percevoir. Et donc, justement, une des idées qu'on peut avoir derrière ça, pour détecter que la personne est malvoyante, c'est d'écter les zones de touche. Et si on se rend compte que, typiquement, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, la personne appuie totalement à côté, c'est un bon indice qu'il faut agrandir l'interface et un peu muter dans ces tas-là. Le site du projet Fibi, parce qu'il y a vraiment toute une réflexion sur ces problématiques, en fait. Comment adapter l'interface au cours du temps ? Qu'est-ce qu'on a d'un exemple sur Deezer ? Comme ça, on a amélioré grâce à les animations. On en a quelques-uns. Par exemple, le player qui s'ouvre via une animation. L'onboarding utilisateur, donc la première fois qu'un utilisateur arrive sur Deezer, on l'a refait il y a peu. Donc, c'est un process plus ou moins un Tinder, tu slides à gauche, à droite, pose un situeur, ou déteste un artiste. Et on l'améliora, on anime beaucoup plus l'animation, et on est en train d'étudier, justement, pour voir ce que ça donne, et quel impact on réussit à avoir avec ça. La question, donc, c'est... Là, on parlait de matériel, donc il y a d'autres guidelines, elles se contredisent ou non. Pour tout ce qui est vitesse d'animation, par exemple, c'est assez universel. La plupart des principes, c'est vraiment des principes de base. Encore une fois, ils viennent du monde de l'animation, du sein animé. Ce sont vraiment des principes de base qui ne sont pas remis en cause. Après, il y a les principes d'intervalles utilisateurs, qui, oui, effectivement, ne sont pas les mêmes, où c'est un peu contesté. Par exemple, sur iOS, on veut que, dès qu'on touche l'écran, ce soit répercuté. Donc, par exemple, se trouve avec des listes élastiques, ce que les designers Google détestent, et préfèrent avoir un signal des utilisateurs qu'on en fait une liste. Il y a des petites différences comme ça. Mais, pour la plupart des choses, on se retrouve avec Fast In, Slow Out, on se retrouve avec des concepts qui sont exactement les mêmes, que ce soit sur le web, sur iOS, sur Android, même sur un jeu vidéo, sur un peu tout ce que tu veux, en fait. C'est vraiment universel. Sous-titrage Société Radio-Canada